Comme vous avez pu le constater, on a l'impression de ne pas être loin du bout, mais il y a encore plein de petites choses à faire pour que ça soit vraiment opérationnel. Donc on espère pouvoir intégrer ce magnifique outil de travail à partir du 15 septembre. Comme vous ne l'ignorez pas, tout le monde a été frappé par la crise sanitaire et le Covid a forcément entraîné un retard par rapport au délai initial qui était prévu. Par contre, les équipes d'ICR ont mis tout en oeuvre pour essayer de le combler au maximum et ils ont bien bossé. En tout cas, quand on est finalement à la veille de prendre possession de ce lieu, on a vraiment l'impression qu'on est privilégié, donc c'est une bonne nouvelle. C'est un lieu d'économie mixte où on se dit que oui, c'est l'académie du handball, mais l'académie du handball, elle se veut intégrée dans son tissu économique, dans son tissu social. Et donc, le gymnase sera un lieu bien sûr privilégié de nos handballeurs, mais pas uniquement, puisque d'autres associations pourront venir pratiquer leur sport. C'est un environnement également économique, puisque certains espaces sont loués à des entreprises et c'était clairement une des ambitions que l'on avait de mêler ces deux choses. Puisque le sport professionnel est intimement lié à l'activité économique, il y aura déjà des bureaux à louer, certaines surfaces restent à louer. On aura également un cabinet de kinésithérapie et de médecine qui sera au rez-de-chaussée et qui, de par la proximité, devrait fonctionner en étroite relation avec nos stagiaires du centre de formation. Et bien sûr, pour finir, nos stagiaires, nos jeunes qui sont sous convention chez nous et pour lesquels nous devons nous assurer de leur logement. Alors, on a 18 studios à louer, on en a 12 qui sont réservés à nos stagiaires à nous et 6 autres qui sont ouverts à une population que l'on aimerait sportive parce que je crois aux relations entre les sports et au fait qu'on puisse apprendre beaucoup les uns des autres dans des disciplines voisines. Je pense qu'on est tous impatients d'en prendre possession parce qu'on se dit qu'on aura des conditions de travail qui vont juste être exceptionnelles et qu'on va pouvoir élever, j'allais dire, notre niveau de compétence, notre niveau d'attractivité. Après, je suis aussi conscient que cette nouvelle structure à gérer ne sera pas forcément simple et qu'elle va devoir nécessiter un certain temps d'adaptation pour que tout le monde s'y sente bien et que le travail soit optimisé.